Hey, what's up, bienvenue à toi, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, puis cette semaine je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir te jaser aujourd'hui, t'apporter un peu de valeur à t'avoir tout ça. Je me suis dit, bien, j'allais te parler de ma prep, ça s'en vient très rapidement, à ce jour, il reste 12 jours, ce podcast-là va sortir demain. Je vois que je n'étais pas préparé tellement d'avance pour celui-là, d'habitude je les filme en batch, fait que je vais en filmer 2-3 aujourd'hui, puis la même chose pour les prochains. Bref, je vais te parler de comment ça a été jusqu'à maintenant au niveau de ma prep, ça a été quoi mes struggles, ça a été quoi mes victoires, j'ai fait aussi beaucoup d'introspection, et ça m'a énormément, bien en fait, ça m'a énormément aidé sur mon futur, ça m'a un peu nuit sur le moment présent, puis je t'explique ça tout de suite. Je vais aussi te parler d'un livre que j'ai commencé dernièrement, Seven Habits of Successful... Non, The Seven Habits of Highly Effective People, qui est vraiment un bon livre, je suis sûr qu'il est en français aussi, si t'es plus à l'aise en français. Je vais te parler d'un concept, un chapitre qui est le deuxième chapitre, qui parle en fait, start with the end in mind, de commencer avec la fin en tête de ce que tu veux entreprendre comme projet, comme aventure, comme défi, comme n'importe quoi. Ça s'applique très bien au bodybuilding, d'où le pourquoi je vais t'en parler en même temps, de parler de ma prep, parce que j'ai fait beaucoup de réalisations vis-à-vis ça. On rentre tout de suite dans le sujet, je ne veux pas te faire perdre ton précieux temps, je veux que ce soit le plus valorisant possible pour toi. Puis aussi, je voulais te faire part que durant les prochaines semaines, en fait, bien, au travers les prochaines semaines, et cet été puis cet automne, il va y avoir plusieurs épisodes qui vont être filmés dans un studio de podcast avec des invités. Il y en a certains qui vont être en mode solo aussi, mais je vais avoir une couple d'invités dans plusieurs domaines différents, dont l'entrepreneuriat, le sport, tout ce qui a rapport à l'hygiène de vie, fait que la santé, l'alimentation. Même si j'ai des gens qui aimeraient venir parler un peu plus de psychologie, de patterns humains, de croyances, oui, mais de comportements humains, toutes ces choses-là, perso, moi, ça me passionne, puis c'est une des raisons pourquoi je fais le podcast, que ça me permet de prendre certains concepts que j'ai appris, de les vulgariser d'une certaine manière, et de vous les partager. Puis moi, bien, ça me permet de mieux apprendre ce que j'apprends, entre autres, parce que je peux vous le partager, et c'est des moments d'introspection pour moi à la fois. Donc, win-win pour tout le monde, dans le fond. Bref, comment ça a été avec ma compé jusqu'à maintenant? Donc, il faut savoir que j'avais déjà fait le processus en 2019. Je m'avais inscrit pour une compétition où j'avais 18 ans à cet âge-là, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. J'avais 18 ans, ça a très bien été quand même. Je te dirais, oui, il y a eu des défis comme n'importe quoi, mais à ce moment-là, j'étais bien accompagné aussi, dans le fond, avec la personne qui me suivait pour faire ma prep, m'accompagner au day-to-day, puis comme j'étais constamment avec cette personne-là. Ça m'a aidé à ce que j'aille moins de pensée intrusive, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un d'autre qui n'était pas nécessairement là pour me watcher, mais je ne veux pas qu'il me watchait quand même. C'est une femme qui était très expérimentée dans le bodybuilding, faisait ça plus longtemps, puis j'étais un de ses premiers athlètes qui a emmené sur le stage, puis bref, les circonstances ont fait que je travaillais avec elle, on passait super beaucoup de temps ensemble, constamment dans les gyms, fait que j'avais toujours la tête à être dans le bodybuilding, on pourrait dire ça comme ça. Ce qui est arrivé avec la prep actuelle, c'est que oui, j'avais le mindset dans le bodybuilding, j'étais ancré avec le sport, mais j'ai été quand même beaucoup de, pas laissé à moi-même, mais j'ai eu beaucoup de temps personnel à travers tout ça, puis beaucoup de temps où j'ai pu me poser des questions, me remettre en question aussi. Puis il y a eu beaucoup de moments où il y a eu des pensées intrusives à travers tout ça, du genre pensées intrusives, surtout des cravings, des choses comme ça. Je vais être honnête, j'ai flanché une fois. Ça a été vraiment rock'n'roll, puis je ne m'attendais pas à ça, parce qu'auparavant, dans le fond, avec ma copine, on avait déjà fait une prep, c'est juste avant le début de la COVID, dans le fond. En fait, c'est durant la COVID, puis là, les gyms avaient ouvert, les inscriptions pour les compétitions avaient ouvertes, on s'avait inscrits, puis en tant que ces lieux, ça allait refermer, puis non, non, non. À ce moment-là, justement, la ICIA avait des moments où il y avait, pas juste des gros cravings, mais des « binge eating », des phases de binge eating. Tu ne sais pas c'est quoi, c'est genre que tu vas littéralement manger tout, le garde-robe, tout le garde-manger, excusez-moi. Tu ne manges pas des vêtements, tu manges tout ce qui se mange dans le garde-manger. Par exemple, il y a un pain, tu vas stripper le pain au complet. Moi, je trouvais ça, mais voyons donc, comment tu fais, premièrement, comment l'appétit peut être là, comment est-ce qu'une pensée peut te passer, puis tu ne seras pas capable de résister à cette chose-là. Ça m'est arrivé. Je te dis « aïe aïe, voyons donc ». Puis là, c'est sûr que tu te sens coupable après ça, puis là, c'est un pattern qui est très, on va dire, malsain, parce que c'est un comportement que tu as le goût de répéter par la suite, parce que tu te sens mal, puis quand tu manges, ça te fait du bien, c'est comme une drogue ou comme n'importe quoi. Ton corps va en demander plus. J'ai réussi à me remettre sur la track, puis là, je me disais « hey, OK, tu ne vas pas tout foutre en l'air à cause d'un « fucking binge eating » comme ça. » « OK, je me remets sur la track, puis tout ça, mais juste pour dire que c'est quelque chose qui peut réellement arriver, puis ça m'a surpris. Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver, puis je me suis senti faible. Je me suis senti que, bien, j'ai littéralement une merde, tu sais, puis j'extrapole un peu. Je n'ai pas eu du dégoût, puis tout ça envers moi, mais je veux dire, je me suis senti très mal, puis je n'ai pas aimé ça, comment je me suis senti. Puis j'ai remis en question « je devrais-tu arrêter? » « C'est un bon choix que je fais ça, puis tout ça. » « Comment ça, je n'ai pas été capable, puis tout ça. » Bref, ça m'a emmené beaucoup de réflexions suite à ce comportement-là que j'ai eu, qui était très impulsif, excessif, dont je n'ai pas eu le contrôle. Je veux dire que je n'ai pas eu le contrôle, c'est sûr que je me suis laissé aller, donc je veux dire que c'est en grosse partie de ma faute. Mais même si on essaie de trouver la faute à qui, je veux dire que c'est arrivé, c'est arrivé. Ce n'est pas là qu'il faut mettre l'attention, c'est juste qu'est-ce que je peux retirer de bon de tout ça. Ce que je peux retirer de bon, c'est que je me suis rendu compte que « pourquoi cette pensée intrusive-là est arrivée? » Parce que je te mentirais que ça n'arrive jamais, des pensées intrusives. Tout le monde, ça arrive constamment. On a au-dessus de 60 000 pensées par jour. Clairement, il va y en avoir qui vont être intrusives, qui vont être négatives dans tout ça. La majorité des gens vont être capables de se faire face et juste de passer à autre chose, puis c'est bien correct. Mais quand ça, c'est arrivé, j'ai flanché. Puis, ça a fait en sorte que je me suis posé des questions. Je me suis remis en question. J'ai dit « Grim, c'est-tu fait pour moi ça, le bodybuilding? » « Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? » Puis, tantôt, au début de l'épisode, j'ai parlé de ce fameux livre-là. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. J'ai commencé à lire ce livre-là, puis directement, je suis arrivé sur le chapitre de « Start with the N in mind » qui veut dire, en fait, de commencer avec… Quand tu commences un projet ou tu t'investis dans quelque chose, tu devrais déjà avoir la vision future ou la vision finale du projet accompli. Par exemple, avec le bodybuilding, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est d'être capable de se visualiser sur le stage en train de gagner, puis de faire tout ce qu'il faut, puis d'arriver prêt pour la compétition et de gagner championnat, on va dire ça comme ça. Ce que je n'avais pas vraiment fait auparavant. Je me suis dit « Ah, je me lance un défi, puis j'ai juste commencé cette préparation-là en me disant « Je suis quand même arrivé avec une shape vraiment belle en peu de temps. Pourquoi pas pousser un peu plus, puis on verra ce qui arrive. » Mais tu vois, je n'avais pas le mindset, puis je n'avais pas le fameux objectif smart qui était super défini. Oui, j'avais une date de fin, mais ce n'était pas assez clair dans ma tête. Puis j'amène ça encore plus loin. OK, là, je n'avais pas la vision finale de ce qu'en serait du bodyboarding, mais quand j'ai réussi, parce qu'il y a des exercices à l'intérieur que j'ai faits, qui m'ont emmené à draft, à dessiner en fait, puis à recréer la vision ultime du Olivier que je souhaite devenir plus tard. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais présentement qui finalement ne sont pas en cohérence avec la personne que je veux devenir. Je m'explique. Le bodybuilding en ce moment, le fait de prendre des produits aussi, tout ça n'était pas tant en cohérence avec la vision ultime de moi que je veux venir. Puis là, je t'explique cette vision-là sur un homme de 30 à 40 ans, dans le fond, qui moi, je me projette dans à peu près 15 à 20 ans plus tard. je veux être un homme qui... la santé, ça fait partie de... c'est une de ses sphères les plus importantes dans sa vie, qui propage cette énergie-là, ce sentiment-là de santé par la shape qu'il y a, mais aussi par les performances, par ce qui dégage, puis pas nécessairement simplement par un physique le plus chouette possible, parce que je veux aussi axer sur la longévité de ce sport-là, puis la performance dans d'autres sports. Ce qui arrive avec le bodybuilding, c'est qu'en ce moment, ma vie est centrée que sur ça. Puis ça ne me permet pas de faire de la MMA comme j'aimerais essayer. Ça me permet beaucoup moins d'aller faire des rides de vélo comme j'aimerais en faire. Je n'ai pas le temps d'aller à la piscine puis commencer à faire de la natation. Il y a plein de choses comme ça qui finalement, je me rends compte que mon futur moi, que je veux être, qui ferait tout plein de sports comme ça, qui pourraient varier puis qui auraient un mode de vie qui est vraiment plus équilibré. Mais ça ne fait pas avec ce que je fais présentement. C'est quand je suis arrivé à cette conclusion-là que je me suis remis en question du genre, « Hey, pourquoi tu fais ça? » Puis si tu écoutes le podcast et que tu, toi dans ta tête, tu voulais devenir un bodybuilder puis là tu suis les histoires de Coach Lee pour être un bodybuilder puis te faire suivre par Coach Lee, peut-être que la meilleure chose, ça va être d'aller voir quelqu'un d'autre si tu veux vraiment performer à un haut niveau dans le bodybuilding parce que pour l'instant, mon mindset est ailleurs. Par contre, ma mission reste la même. Ma mission, c'est d'éduquer les hommes à travers le message que je partage sur devenir une meilleure personne, physiquement comme mentalement. Puis physiquement, mais ça ne passe pas que par la musculation, qu'en allant 5, 6, 7 fois par semaine au gym puis en faisant des gyms de gym bro, des bro splits, des affaires comme ça, il y a tellement de moyens d'être en shape puis d'avoir de la bonne énergie puis de se sentir accompli dans ses journées autre que faire juste du bodybuilding. Parce qu'en ce moment, le centre de ma vie, c'est du bodybuilding puis je me sens moins accompli que une couple de mois où est-ce que je pouvais varier mes sports et avoir beaucoup plus de fun à travers tout ça, de m'entraîner avec qui je voulais puis de suivre, puis d'être performant puis de pousser en malade aussi pareil. Sauf que l'accent n'est pas le même. Bref, c'était une parenthèse par rapport à tout ça. Mais la mission reste la même. C'est d'aider les hommes à grandir dans leur cheminement spirituel, mental et physique à travers l'acquisition de bonnes habitudes de vie, soit à travers l'alimentation, à travers l'entraînement, l'hygiène de vie, le sommeil, les choses comme ça. C'est un message que clairement, je vais continuer à partager même lorsque la prep va être finie. Puis même que j'ai hâte parce que ça va me permettre de le partager avec encore plus d'authenticité parce qu'en ce moment, il y a une partie de moi qui j'ai l'impression que je ne suis pas authentique à 100%. Parce que ce que j'incarne souvent, dans le fond, je m'en prends, mais souvent quand j'ai des appels avec mes clients puis tout ça, je leur dis le mode de vie que j'ai actuellement, regarde-moi pas, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maintenir sur le long terme puis ce n'est pas quelque chose qui est tellement santé non plus. Puis moi, le message que je veux partager, c'est qu'on veut faire en sorte que tu sois un homme de haute performance qui a à cœur sa santé, son hygiène de vie, ses performances, qui est capable d'avoir des meilleurs résultats au travail puis avec tout ça, il est plus en cohérence avec soi-même puis finalement, il se ramasse qu'il y a une meilleure relation avec sa blonde puis ses enfants si tu as des enfants. Le bodybuilding, il faut être sur les bords égoïstes. Il y en a certains qui vont être capables d'avoir un certain équilibre de vie à travers le bodybuilding puis tout ça, mais comme c'est très peu de gens puis quand on rentre des produits groupants à travers tout ça en plus, c'est comme un autre panoplie de choses qui arrive. fait que bref, tout ça pour dire que ces réalisations-là m'ont permis de me rendre compte que le bodybuilding, ce n'est pas mon chemin numéro un pour atteindre ma vision de moi-même. C'est ça. Fait que c'est un gros win. C'est un vraiment gros win parce qu'au final, ce que je crois que je vais avoir retiré le plus de cette préparation physique-là, c'est justement ça. Au début, je pouvais le voir comme un échec parce que j'avais flanché. Mais finalement, je peux le voir comme une méchante belle victoire parce que j'ai appris de moi-même. C'est souvent dans les moments mettons les plus sombres, on pourrait extrapoler ça, mais c'était un moment que j'ai eu un don, j'ai eu une remise en question, j'ai douté de moi-même, mais j'ai eu une réponse. Il y a eu une lumière. J'ai sorti, je l'ai pris, je me suis écouté, j'ai pris beaucoup de temps à l'extérieur. J'ai écouté mes stories les dernières semaines. J'ai pris beaucoup de temps pour aller dehors juste à être en forêt, respirer, méditer, écrire aussi du journaling. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Ça m'a permis de tirer ces conclusions-là qui vont être très positives pour le futur. Je suis excité de voir ce qui s'en vient parce que j'ai déjà planifié mon plan de match dans ce que j'allais entreprendre après cette compétition-là. Évidemment, après ma compétition, il y a un gros moment où je suis hyper anabolique parce que j'ai tellement réduit les calories dans les dernières semaines. Il y a encore les produits qui sont dans mon corps en plus. Je vais utiliser cette phase-là pour faire un beau bulk. Je n'essaie pas de prendre trop de gras à travers tout ça, mais de maximiser ma prise de masse musculaire, incorporer petit à petit les activités que je parle le plus tantôt comme un peu plus de course, plus de vélo, faire un peu plus de natation, des choses comme ça. Et cet automne, j'aimerais ça me mettre à justement soit la MMA ou du Muay Thai, un genre d'art martiaux, en fait. Fait que de pouvoir varier un peu tout ça puis de continuer à partager mon évolution à travers les livres que je lis, à travers les formations que je fais. Je me suis même inscrit à l'université. En fait, je ne sais pas si je suis encore admis. J'attends ça. Mais à temps partiel, ça reste que je vais continuer à faire mon travail puis tout ça. Mais je vais continuer à m'éduquer. puis je veux continuer à vous éduquer. Puis je l'ai dit au début du podcast, mais c'est à ça que ça me sert. Le podcast, pour pouvoir partager mes apprentissages, mes victoires, mais aussi mes looses. Puis je le fais avec authenticité parce que ça ne sert à rien de le cacher. Au final, je suis sûr que tu pourras retirer plus de choses si je suis vulnérable avec toi puis que je m'ouvre complètement. Fait que de là, tu sais, ça va être la fin de cet épisode-là. Fait que merci de t'en écouter puis on se t'aime bientôt. Si tu t'aimes ça, n'hésite pas à me reach out sur les réseaux, m'écrire ce que t'en penses. Si tu as des gens que tu aimerais que tu t'invites sur le podcast, éventuellement, je t'ai parlé tantôt du studio. C'est un studio qui est à Laval, fait que pour les gens qui peuvent se déplacer dans ce coin-là, ça va être super. Sinon, on peut toujours faire des podcasts aussi par Zoom et mettre ça disponible pour les autres. Fait que à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada